Assalamu alaikum Bienvenue pour une nouvelle vidéo de traduction de l'arabe vers le français sur le site d'Al-Zazira Ta'allum al-Arabiya Alors, le texte que nous avons aujourd'hui a pour titre Alors, on a traduit ici alors, tout le titre a été traduit Une histoire avant de dormir Un plaisir utile Alors, ce sont les histoires Puisque singulier, c'est Là, c'est C'est le pluriel de histoire Donc, des histoires avant de dormir Avant de dormir Il n'y a que ici qu'on devrait mettre un pluriel, en fait Mais en français, donc, ça rend mieux comme ça Et en arabe, ça rend mieux comme ça Puisque c'est une formule, ça Ce sont les contes pour enfants qu'on raconte Pour qu'ils s'endorment Donc, mer qabla Ceux Qui viennent avant An-nawm Avant le sommeil Mouta'atun Donc, c'est un plaisir Mouta'a, c'est un plaisir Ou a fa'wa'id Fa'wa'id Ce sont les Les bienfaits Fa'ida Le singulier Fa'wa'id Au pluriel, donc Fa'wa'id C'est-à-dire plaisir utile Donc, bienfait C'est-à-dire quelque chose qui est utile Donc, un plaisir utile Ça a été traduit par Plaisir utile Mouta'atun Ou a fa'wa'id Ça dit plaisir et bienfait Voilà Donc, ici, on ne raconte même plus Calibre On raconte avec Ça me semble être une tablette Donc, histoire L'histoire, ça reste Mais ici Apparemment, c'est une tablette Les temps changent Alors Mufradet Qodra C'est la capacité Qodra C'est la capacité Vihni Mental Vihni Mental Mahara Compétence Mahara Compétence Ixeb Ixeb Ou iata Ixeb Ou bien iata C'est donner Le fait de donner Ouais Prodiger Donner Inculquer Inculquer Ixeb Jow Jow C'est l'ambiance Jow C'est l'ambiance Tesliya Tesliya C'est divertissement Estem Estem Ti'ou Alors Toute la racine De Mime Te Aïd On va la voir plus tard Inch'Allah A la fin de la vidéo C'est la racine que j'ai choisi Donc Estem Ti'ou C'est Prendre plaisir On a vu ici que le mutra Le mutra c'était le plaisir Donc Estem Ti'ou Donc on avait déjà dit dans une autre vidéo que Quand on a Alif Sin Et Donc Estem Ti'ou Du verbe Estem Ti'ou C'est le fait de chercher Ce qu'il y a dans la racine Donc ce qu'il y a dans la racine c'est le plaisir Donc la recherche du plaisir Donc c'est prendre plaisir Estem Ti'ou Prendre plaisir Donc on a dans la Ici En même temps C'est un temps Un moment Donc En même temps Ça veut dire en un seul temps Yatra Donc c'est Dominer Yatra Dominer Muramara Muramara C'est l'aventure Muramara El Muramarat C'est les aventures El Muramarat Comme on a souvent dans les titres De contes Pour enfants El Muramarat Les aventures d'eux Donc Muramarat Je ne sais pas quoi Par exemple Les aventures d'eux Teshuiq Teshuiq Le suspense Teshuiq Suspense Ikhtiar Ikhtiar La sélection Le choix Ikhtiar La sélection Bi'inayatin Soigneusement Bi'inayatin Avec soin Soigneusement Ikhtimem L'intérêt L'attention Ikhtimem Intérêt Attention Sarra Richesse Sarra Richesse Basari Donc ça vient de Basar Basari Visuel Basar La vue Basari Visuel Khayel L'imagination El Khayel L'imagination El Khayel Raoui Donc Fa'il Raoui Celui qui fait une action Raoui C'est le narrateur Raoui Le narrateur Celui qui Naar Riway Riway Donc c'est L'histoire Le conte Riway Mu'athir Mu'athir Donc c'est Effet Mu'athir Effet Nabra Le ton Nabra Le ton C'est tout On n'a pas Oui On n'a pas Les expressions Alors Une histoire Avant de dormir N'est pas Qu'un plaisir Pour l'enfant Elle permet aussi De développer Sa créativité Et de renforcer Ses relations Avec ses parents Alors Le verbe En premier En premier Tout ça Donc Elle aide Qu'est-ce qui ? Les histoires Avant de s'endormir Ou pour s'endormir Aide Tout ça On pose la question On pose la question Elle aide qui Elle aide quoi ? Elle aide qui Ici L'atfale Donc c'est COD Donc L'atfale Elle aide à quoi ? Elle aide à quoi ? Qu'est-ce qu'ils avaient dit ici ? Leur capacité, voilà. Leur capacité dhihniya. Dhihniya, donc, mentale. Leur capacité mentale. Et à développer aussi, et à développer, tatwir, tanmiya, ce sont des synonymes. Tanmiya et tatwir sont des synonymes. Tatwir a développé maharat, maharati, les compétences alqira'ati, de lecture. Les compétences de lecture. Donc, c'est reading skills. Ça a été traduit, à mon avis, de l'anglais. Donc, reading skills. Les compétences, les compétences de lecture. Wecticeb et l'acquisition. Wecticeb, ici, ils avaient mis Xeb. C'est la même racine. Donc, ici, c'est le fait de donner. C'est-à-dire de donner à quelqu'un pour qu'il puisse acquérir. Ici, c'est le fait d'acquérir même. Wecticeb. Et l'acquisition, donc. Wecticeb, hasilatin lourawiyatin akbar. Donc, mot à mot, d'abord, hasila. Hasila, c'est les fruits, la récolte, le rendement, le bénéfice. C'est tout ce qu'on récolte, en fait. Voilà. Tout ce qu'on récolte, les résultats, etc. Hasila. Lourawiyatin, donc, langagière. Donc, les fruits, langagiers. Donc, après, on va traduire. Akbara, plus grand. Donc, ça, en fait, hasilatin lourawiyah, c'est un plus grand vocabulaire. Hasila lourawiyah, c'est un vocabulaire. Donc, akbara, plus grand. Kama annaha tusa'idu. Kama annaha, c'est-à-dire également, aussi, en outre. En outre. Kama annaha tusa'idu. Kama annaha tusa'idu. Kama annaha tusa'idu. En outre. C'est-à-dire, de plus, Z. Kama annaha tusa'idu. En outre. Wa Step. El-walidayni. Wa l-abnahi. Donc, comme c'était dit ici, El- permet, El- permet, El- permet, Donc, El-zada, renforcer Les relations Avec les parents. El-permett Tusa'idu. Fii tusa'idu. La-alaqati. Beina. entre donc l'alaقة c'est la relation entre les deux parents donc les parents et les enfants donc l'walidaine et les enfants et les enfants et à créer à établir une ambiance de plaisir et de divertissement voilà ensuite ils prennent du plaisir donc les parents ici on avait l'walidaine maintenant on a l'abاء ou l'abnاء et les enfants avec les histoires avant de dormir en même temps donc au même moment en même temps c'est à dire les deux prennent plaisir donc on parle des histoires elles sont le plus souvent habituellement elles sont habituellement alors là c'est intéressant parce que c'est vraiment là c'est vraiment même le style de cette phrase là le style de cette formule là c'est vraiment arabe donc c'est à noter et c'est pas juste arabe c'est le style de ce journaliste là qui a écrit cet article ou qui l'a traduit donc il a décidé de traduire les choses ainsi ou d'écrire les choses ainsi je sais pas si ça a été traduit ou je pense que c'était traduit donc donc habituellement les histoires habituellement le plus souvent le plus fréquemment donc on avait vu ici dominer donc c'est quoi il faut lire le reste pour essayer de savoir qu'est-ce que l'auteur veut dire là usloub usloub c'est le style la façon d'écrire la la façon d'écrire le style el muhamara ici c'est plutôt ce qu'il y a dans le contenu donc le style du contenu usloub el muhamara donc le style des le style d'aventure donc le récit d'aventure watswiq et de suspense donc on y retrouve des éléments on va dire on va pas dire on va pas traduire on y retrouve des éléments d'aventure et de suspense et du suspense donc j'ai dit on y retrouve mais qu'est-ce que ça veut dire alors on revient ici yatra'aliyah yatra'aliyah dominer sur elle ça veut dire que ces histoires sont habituellement dominées par marquées par marquées par un style avec des éléments d'aventure et du suspense voilà c'est ça que ça veut dire donc on note bien fahiyya ghaliban ma yatra'aliyah usloub el muhamarati watswiq très très belle façon de formuler c'est à ça qu'il faut vraiment s'habituer habituer son oreille sa bouche il faut répéter il faut répéter ce genre de phrases là les lire et les relire on va la relire une fois fahiyya ghaliban ma yatra'aliyah usloub el muhamarati watswiq ensuite wa yahrisu kathirun minal abai alors ici une petite remarque aussi wa yahrisu donc yahrisu ça veut dire il veille à il tienne à donc on va d'abord traduire le sujet pour comprendre kathirun minal abai donc kathirun minal abai ce kathirun min on l'a par exemple dans des expressions comme kathirun minal nes donc ça veut dire beaucoup de kathirun min beaucoup de kathirun minal nes beaucoup de gens ici kathirun minal abai beaucoup de parents kathirun minal abai beaucoup de parents donc ce kathirun min kathirun min on l'a on l'a par exemple on l'a aussi on l'a aussi et peut-être plus souvent avec kathirun minal nes 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 alors ici kathirun minal abai je pense que c'est pourquoi on a des fois alif l'dem et des fois sans alif l'dem dans cette expression beaucoup de parce que si on dit beaucoup de c'est toujours indéfini dans tous les cas alors c'est une bonne question à se poser alors ici les parents donc veille veille on a le verbe d'abord veille tenir à veiller kathirun minal ebe beaucoup de parents veille donc peut-être que le fait que ici le côté indéfini soit renforcé je ne sais pas je ne sais pas ce qui fait que je n'ai pas encore trouvé un élément de grammaire qui puisse définir pourquoi parfois on a el kathirun minal nes ou bien el kathirun minal ebe et des fois on a kathirun minal nes ou bien kathirun minal ebe c'est quoi qui fait la différence ici donc là l'auteur a décidé de mettre sans alif l'dem kathirun kathirun minal ebe beaucoup de parents donc si un jour j'ai la réponse peut-être qu'il n'y a pas de réponse peut-être que les deux sont acceptables mais selon les contextes on préfère en choisir un plutôt qu'un autre oui kathirun minal ebe alikhtiari alqissasi alors beaucoup de parents veille donc veille yahrissou kathirun minal ebe beaucoup de parents veille alikhtiari à la sélection on va choisir alqissasi et atfalihim pour leurs enfants et atfalihim bi'ina yatin kabira avec grand soin bi'ina yatin soigneusement ou avec un soin kabira avec grand soin wa hiya ra liban ma encore une fois ce ra liban ma qui était là fa hiya ra liban ma maintenant on a wa hiya ra liban ma donc on parle encore des histoires ra liban ma donc on voit qu'on reconnaît le style de l'auteur dans la répétition des mêmes formules puisque une personne est une personne on ne peut pas la changer elle a par exemple choisi de s'exprimer avec tel type de formule ces formules vont se répéter on voit que c'est pas un robot donc il faut bien se dire que les articles sont écrits par des gens et le plus souvent on écrit un article rapidement puisque c'est un travail on écrit rapidement on doit la personne a peut-être plusieurs choses à faire dans la journée donc et donc les mots qui arrivent là à la personne quand elle écrit ça qu'elle traduise ou bien qu'elle écrive directement sont des mots qui sortent spontanément donc qui sortent avec le style de la personne en plus le style du traducteur ou bien de l'écrivain ou du journaliste et son style et donc la région où il a étudié les professeurs qu'il a eu son histoire tout beaucoup de choses et donc il faut en profiter à chaque fois de ces textes là et de voir les formules qu'il y a et de reconnaître des empreintes comme ça locales et je vous lirai quelque chose mais je le garde je le garde pour vous le montrer plus tard donc une page intéressante quelque chose qui est dit sur la langue arabe et que je vais vous montrer mais c'est pas le bon moment pour vous le montrer donc je préfère attendre pour vous le montrer et vous verrez ce dont je parle ici quand je parle de style d'auteur etc mais tachoudduhhtimama donc wa hiya ghaliban ma et elle est habituellement elles sont habituellement donc on parle de la qissas elles sont habituellement tachoudduhhtimama donc elle captive l'intérêt elle retient l'intérêt l'atfali donc elle retient quoi ihtimama donc ici c'est au d ihtimama l'atfali et comme on a une formule une structure processive donc ihtimama et après on a aliful lem et on a à la fin le cas génitif majrour donc avec kasra khasatan khasatan surtout en particulier indathara'i là aussi c'est une expression de l'auteur bien particulière c'est vraiment la personne qui crie bien ancrée dans l'arabe khasatan indathara'i elle a décidé de faire une formule vraiment originale khasatan indathara'i donc en particulier notamment surtout indathara'i lors de la richesse regardez comme c'est formulé ici je vais traduire littéralement d'abord lors de la richesse indathara'i muhtawaha la richesse de son contenu albasari de son contenu visuel donc elle captive l'intérêt des enfants elle captive l'intérêt des enfants khasatan surtout indathara'i au moment de lors de sarai lorsque lorsque la richesse de son contenu visuel est au rendez-vous c'est ça que ça veut dire mais là on note la tournure de phrase qui n'a rien à voir du tout avec le français là on est complètement dépaysé khasatan indathara'i lors de la richesse de son contenu en de son contenu visuel vous imaginez écrire ça en français c'est pas possible notamment surtout lors de la richesse de son contenu visuel pourtant en arabe khasatan indathara'i muhtawa'i albasari là ça passe comme une lettre à la poste et c'est joli wa hadihi l'qisassu tu sa'idou aydan fitanmiyati il maharati dhihniyya dhihniyati l'ittifli l'ittifli wa tenchiyati l'khayali khas khayali wa hadihi l'qisassu tu sa'idou et c'est donc et c'est l'histoire wa hadihi l'qisassu l'qisassu wa hadihi l'qisassu et c'est l'histoire tu sa'idou aydan aydan aussi fitanmiyati l'maharati dhihniya dans la croissance dans l'devlopement fitanmiyati l'maharati des compétences vihniya mentale les tifl de l'enfant wa tenchiyati l'khayali wa tenchiyati l'khayali et de la stimulation tenchiyati la vivification l'activation la stimulation c'est bien la stimulation l'khayali de l'imagination khas saten khas saten surtout il a fait la même formule que là-haut khas saten inda tharai lors de la richesse de son contenu visuel ici il a fait la même chose khas saten surtout inda sikhdami lors de l'utilisation rrawi donc ici il nous a fait le début c'est pareil khas saten inda lors de sikhdami rrawi l'utilisation du narrateur ou par le narrateur imaginez la formule comme elle est riche mu'athiratin défait donc l'utilisation lors de l'utilisation par le narrateur rrawi mu'athiratin défait sautiyaten défait quoi ? alors voilà sikhdami rrawi mu'athiratin sautiyaten pourquoi sautiyaten n'est pas sautiyatin sautiyatin mu'athiratin je crois sautiyatin au moins que je loupe quelque chose je suis peut-être un peu fatigué parce que normalement inda sikhdami rrawi mu'athiratin sautiyatin ouais je crois que c'est sautiyatin ici donc défait sonore ketahiri nabrati saut donc comme le comme le changement ou la variation nabrati saut donc du ton de la voix donc ça c'est un effet que le narrateur peut donner bimayounasibu lhadath bimayounasibu lhadath bimayounasibu en suivant donc ce qui convient bimayounasibu en en suivant ce qui convient alors comment on pourrait traduire ça que ça soit pas trop long en français bimayounasibu en suivant ce qui convient à l'action en suivant ce qui va avec l'action en suivant ce qui va avec l'action ou avec la scène donc lhadath c'est l'action la scène ici voilà bon on arrive à la fin de cet article donc je vais donc maintenant vers le coran dictionary et j'ai mis ici comme on peut le voir la racine mim te'in elle se trouve 70 fois dans le coran alors sous beaucoup de formes et on reconnaît celle-là samta'a yastam ti'ou yastam ta'a yastam ti'ou qu'on avait dans le donc c'est prendre plaisir on l'avait ici dans le texte et voilà après les autres on les a pas mais c'est la même racine on avait mut'a et je crois qu'on avait tamattu'a je crois bon on va voir en tout cas ce qu'on trouve ici donc on va on a enjoyment enjoyment c'est-à-dire prendre plaisir passer un bon moment on a les provisions aussi les vivres dans le sens là donc c'est ça profiter aussi on a le sens de profiter took advantage profiter enjoy passer un bon moment prendre plaisir avoir du plaisir tirer bénéfice and you took your pleasures et vous avez pris vos plaisirs les provisions les sources les ressources pardon les vivres aussi donc on va se tourner vers le Coran et donc le premier passage que j'ai retenu c'est la Sourate 9 verset 69 Bismillahirrahmanirrahim donc ici qu'est-ce que ça nous dit avant qu'on aille trop loin comme ceux qui étaient avant vous qui avaient plus de force de pouvoir ils ont fui d'eux-mêmes de ceux qui vous ont précédé ils étaient plus forts que vous ensuite et ils avaient plus d'enfants et de richesses de biens et d'enfants et ils ont profité de leur bien ici-bas et jouir donc voilà le mot ici qu'on a et jouir de leur lot dans la traduction et jouir de leur lot en ce monde donc c'est pour traduire ça la racine qui nous intéresse donc dans le texte de l'Al-Jazira on avait prendre plaisir ici fait donc de leur lot en ce monde donc et vous avez joui encore une fois de votre lot comme on jouit vos prédécesseurs de leur lot ensuite et vous avez discuté à tort et à travers comme ceux qu'ils avaient discuté c'est puissant ces paroles puisque je ne vais pas faire un tafsir mais c'est puissant ça devrait vous parler et vous avez discuté à tort et à travers comme ceux qu'ils avaient discuté au cas où on se croire des générations sont passées avant nous ils ont fait les mêmes choses qu'on a fait nous ceux-là ceux-là Comment dire ? On dit plaisir charnel, plaisir sexuel, mais aussi plaisir dans la nourriture, plaisir dans le fait d'avoir des enfants, plaisir dans le fait de pouvoir avoir du confort. Donc, ça ressemble au même sens qu'on peut avoir en français. C'est vraiment le plaisir au sens large. Donc, ici, on a la surah 6, verset 128. Et le jour où il les rassemblera tous aux communautés des djinns, vous avez trop abusé des humains. Et leurs alliés parmi les humains diront, « Oh notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres. » Donc, ici, c'est ça. C'est profiter ici, profiter les uns des autres. Parce qu'il aurait été reproché aux djinns d'avoir abusé des humains, les ins. Mais leurs alliés chez les humains, on dit, « On a profité les uns des autres. » Et nous avons atteint le terme que tu avais fixé pour nous. « Il leur dira l'enfer et votre demeure pour y rester éternellement, sauf si Allah en décide autrement, vraiment ton Seigneur est sage et omniscient. » Ensuite, on a la surah 47, le verset 12. « Bismillah, rahman, rahim. » « Inna Allah, inna Allah, yudkhilu... » Non, du ver, « Adkhala, Adkhala. » « Inna Allah, yudkhilu... » « All-lazina, 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 yudkhilu... » c'est comme ça qu'on va reconnaître s'il y a un alif à l'infinitif avant donc il les a fait entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et ceux qui m'écroient jouissent et mangent comme mangent les bestiaux voilà et le feu sera leur lieu de séjour donc encore une fois jouir dans la traduction jouissent et mangent comme mangent les bestiaux donc pour le Coran j'ai pris que 3 passages parce qu'il y en avait 73 je crois donc c'est juste pour vous donner une idée qu'on est toujours dans le même sens le sens de jouir, prendre du plaisir voilà après au niveau des hadith donc il y en a un ici dans le muatta de Malik l'imam Malik et on a donc il y en a un ici et on a un ici muta'atun c'est une compensation donc que chaque femme divorcée donc que chaque femme divorcée à donc l'imam Malik c'est une compensation il n'y a pas de limite fixe parmi nous, chez nous as to how small or large the compensation is au niveau de la compensation au niveau de son minimum et de son maximum il n'y a pas de limite fixée donc ici on a muta'at dans le sens de compensation donc qui va plutôt dans le sens qu'on avait vu encore de vivre de ressources de bien voilà muta'at dans ce sens là donc la compensation pour la femme divorcée donc on a un sens comme ça ensuite on a dans le Sahih al-Muslim on a ici donc il a dit que le verset donc ici c'est traduit par tamattu' in hajj donc tamattu' in hajj c'est un type de ici c'est un type de de hajj un type de de rite du hajj donc c'est un hajj où on va et on fait l'umra puis après on a une période entre l'umra et le hajj et après on effectue le hajj et donc on l'appelle tamattu' ça veut dire le fait de prendre du plaisir on l'appelle comme ça parce que on bénéficie déjà des deux de l'umra et du hajj des bienfaits des deux et en plus on a une période entre les deux où on peut être désacralisé et avoir des rapports sexuels par exemple où toutes les choses nous sont permises avant de re-rentrer en sacralisation pour le hajj donc d'après ce que j'ai lu c'est ça donc ici on précise c'est à dire c'est à dire c'est à dire on parle de le plaisir du hajj et il nous l'a commandé le prophète nous l'a recommandé ou commandé plutôt il nous a commandé de le faire puis il n'y a pas eu de descente de révélation plutôt tenzil il n'y a pas eu de révélation de versets de versets qui qui abroge le verset du hajj du il ne l'a pas interdit et le prophète ne l'a pas interdit jusqu'à sa mort et on peut dire ce qu'on veut voilà en gros ça veut dire ça ça veut dire et quiconque a dit une chose là dessus c'est son opinion personnelle en tout cas quand le prophète est mort il ne l'a pas interdit voilà puis je pense qu'on a j'ai encore un passage là aussi il y en a beaucoup de il y a beaucoup de hadith avec cette cette racine donc j'ai pris que ceux qui donnaient des des sens différents donc ici on a hadithana amrun anna 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 donc ici c'est le mariage temporaire donc Allah c'est l'aposul donc le prophète d'Allah may peace be upon him donc sallallahu alayhi wa sallam prohibited the contracting il a il a interdit de contracting le fait de contracter of temporary marriage de contracter un mariage temporaire donc qui s'appelle en arabe nikah il mut'a nikah il mut'a donc nikah il mut'a c'est le mariage nikah c'est le mariage il mut'a de jouissance le mariage de plaisir le mariage temporaire en fait voilà donc c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo de traduction incha'Allah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh à bientôt à bientôt et je vous dis Sous-titrage FR ?